Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des avenières. Pour ma dernière vidéo de l'année, je vous emmène au Canada, avec un roman qui invite à l'apaisement, celui de Lise Tremblay, qui s'appelle L'habitude des bêtes, paru aux éditions Delcourt. Benoît Levecq, le narrateur de cette histoire, a eu deux vies. Dans sa première vie, il était dentiste à Montréal, il habitait dans un quartier chic, dans une maison assez cossue, au-dessus de laquelle il avait son cabinet dentaire. Il était marié à Solange et ensemble ils ont eu une fille qui s'appelle Carole. A priori, il était plutôt heureux, comblé, mais pas très présent pour sa femme Solange et sa fille qui, en grandissant, va développer des problèmes psychologiques d'acceptation de soi. Et puis un jour, il va tout plaquer. Sa femme l'a quitté, lui laissant la responsabilité de leur fille malade, et il décide de vendre son cabinet dentaire et de partir s'installer au nord du Québec, dans le parc naturel de Saguenay, dans un chalet qu'il a retapé. Dans son ultime voyage, qui va le guider vers cette région sauvage au bord du lac, il va se voir confié par un Indien, un chiot. Et lui, qui n'a jamais su être à l'écoute des hommes, se demande franchement si, dans sa nouvelle vie, il va être capable de s'occuper de ce chien. Et c'est là que Benoît l'évêque va entamer sa seconde vie. Il va devenir, ce qu'il dit lui-même, un Jack London du dimanche. Lorsque commence le roman, ça fait un peu plus de dix ans que Benoît l'évêque vit dans ce chalet. Il y vit seul, en compagnie de son chien, une vie plutôt apaisée. Il est toujours resté en dehors des affaires du village, car pour tout un chacun là-bas, il restera à jamais l'étranger. Cela n'a pas empêché Benoît de se lier d'amitié avec Rémi, un gars du pays. Un gars plutôt taiseux, plutôt brut de décoffrage, mais avec qui il échange de menu-service. Il s'est également lié d'amitié avec Mina, une femme de plus de 80 ans, qui a un sacré caractère, qui a pas mal bourlingué également, et avec qui il apprécie sa compagnie. Il apprécie également les conversations qu'ils peuvent avoir ensemble. Et il semble que celle-ci fasse énormément de bien à Benoît. Mais voilà que le fragile équilibre que Benoît a réussi à instaurer dans sa vie va être menacé par deux événements. Le premier viendra de son chien, Dan, qui est assez vieux maintenant, et Rémi va lui ouvrir les yeux sur le fait que ce chien est à la fin de sa vie. Et ce simple petit événement va affecter Benoît bien plus qu'il ne le voudrait. Le deuxième événement viendra des loups. Une meute de loups semble s'approcher un peu trop près des maisons. De plus, le garde forestier du coin va retrouver des bêtes estropiées dans la forêt. Or, nous sommes début septembre, la saison de chasse va commencer, et là, il est hors de question pour les chasseurs que les loups leur volent leur trophée de chasse. Mais leur présence menaçante va également réveiller de vieilles querelles entre les familles de chasseurs, et la tension va monter progressivement entre les hommes. Tout au long du roman, le lecteur va découvrir la nouvelle vie de Benoît l'évêque, cet homme pressé qui est devenu bon en changeant de vie. Le lecteur va découvrir également comment ce fragile équilibre va petit à petit être mis à mal par des tensions entre les hommes et la sauvagerie, qu'elles viennent de la forêt ou des hommes. Alors, ne vous attendez pas à une catastrophe annoncée, même s'il y a une espèce de tension qui va monter progressivement aux trois quarts du livre. Ça reste un roman d'atmosphère, un roman d'ambiance, un roman où les échanges entre la nature et les hommes invitent le lecteur à s'interroger sur le temps qui passe, et à profiter du moment présent. Ce qui fait que pour moi, ce sont les éléments parfaits pour vous proposer cette lecture, juste en fin d'année. Si j'ai réussi à vous convaincre et que cette lecture vous intéresse, comme d'habitude, rendez-vous sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenline.fr pour le réserver. Et sinon, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve en janvier. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501